Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de mes achats faits pendant les soldes. Et je vais vous montrer aussi des produits que j'ai acheté bien avant les soldes, quelques fois il y a plusieurs mois avant. Donc hier je suis retourné à Micromania et HappyCash où j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai commandé deux coffrets sur Amazon, un à la FNAC et j'ai commandé plusieurs Blu-ray et quelques jeux sur Akuten, donc Price Ministers. Et aussi je vais vous montrer des produits que j'avais acheté à EasyCash et HappyCash que je ne vous ai pas encore montré qui datent de bien longtemps. Et encore il y a encore plein d'autres que je vous présente mais je ferai ça dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo dira trop longtemps et ça sera un petit peu chiant. Contrairement à la dernière vidéo malheureusement il n'y a pas de lumière actuellement par chaque mois, il n'y a pas de soleil, heureusement qu'il y a quand même une lumière qui m'éclaire derrière. Mais la qualité sera un peu moins bonne que la dernière vidéo malheureusement. Donc on va commencer tout de suite par mes achats que j'ai fait sur internet et on va commencer par Amazon, c'est parti. Alors sur Amazon comme je vous l'ai dit j'ai commandé deux coffrets, donc je les ai reçus il y a quelques jours. Le premier à 12 euros et quelques c'est le coffret REC, la quadrilogie, donc les 4 films REC. Donc j'avais déjà, j'avais ce coffret là mais en DVD. Là j'avais vu qu'il était à 12 euros et quelques donc je l'ai pris, c'était un très bon prix pour 4 Blu-ray à seulement 12 euros. Donc les 4 premiers REC, les 4 seuls REC, je ne crois pas qu'il y a d'autres, donc le 1, 2, 3, 4. Donc j'ai seulement vu le premier REC, je n'ai pas vu les autres encore. Mais du coup maintenant ça va me permettre de regarder les 4 films REC, j'ai une meilleure qualité que la qualité DVD. Donc voilà, très bon film d'ailleurs le premier REC, j'ai beaucoup aimé, film Caméra Épaule. Où une journaliste faisait un reportage sur les pompiers et qui se retrouve dans une espèce d'immeuble où il y a une sorte de virus etc. Et du coup ils sont coincés dans l'immeuble et c'est vraiment pas ma joue, conseil. Donc REC, la quadrilogie. Et le deuxième coffret que j'ai enfin reçu, c'est le coffret Alien avec les 6 films. Donc Alien 1, 2, 3, 4, Prometheus et Alien Convenant qui est sorti peut-être 2-3 ans je crois maintenant qu'il est sorti Alien Convenant. Donc j'ai dit que je l'ai enfin reçu parce que j'avais commandé ce coffret là il y a quelques mois. Et en fait je n'ai jamais reçu la commande. Alors heureusement Amazon m'a remboursé mais bon j'étais un peu dégoûté parce que je voulais avoir ce coffret là. Et j'avais acheté 19,99 et là il est revenu sur Amazon à 19,99 donc je l'ai repris. Moi 1€ parce qu'en fait sur Amazon vu que chez Amazon Prime je prends la livraison lente et quand on prend la livraison lente en fait on économise 1€. J'ai fait pareil avec REC, ce sont toutes mes commandes que quand je le peux je le fais. Ça permet d'économiser 1€ puis 1€ plus 1€ plus 1€ ça fait plusieurs euros de gagner. Donc c'est toujours pratique et puis après je ne suis pas non plus pressé pour en recevoir les trucs. Donc voilà enfin bref donc Alien avec les 6 films. Alors je n'ai pas tous vu, il y a juste Prometheus que je n'ai pas vu. J'ai déjà un autre coffret ce genre de steelbook avec les 4 premiers Aliens. Donc je les ai tous vu, j'ai beaucoup aimé le 1, le 2, le 3, je les ai beaucoup aimé. Le 4ème je le trouvais quand même un peu moins bon le 4ème Alien. Après le Prometheus je ne l'ai pas encore regardé, je l'avais en DVD et je ne l'ai pas encore regardé. Et Alien Convenant je l'avais vu au cinéma quand il était sorti, il y a quelques années, 2-3 ans je pense. Et Alien Convenant je trouvais plutôt moyen. Ce n'est pas un mauvais film non plus mais moins bon que les premiers Aliens ça c'est sûr. Donc voilà le petit coffret Alien à 18,99€ moins les 1€ Prime. Donc ça fait plaisir en coffret compact avec les 6 films. Très 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 bon. Bon, maintenant on passe à la FNAC où comme je vous l'ai dit j'ai acheté un coffret. Un coffret que je voyais plusieurs fois sur les sites à 15-20€ mais je trouvais que ça faisait encore un petit peu cher. Surtout que j'avais déjà le Blu-ray de base de ce film là. Mais là il était à 10€ à la FNAC donc je l'ai pris direct. C'est le coffret Blade Runner en 4K donc c'est le 4K, le Blu-ray normal et le DVD. Il y a un livret de 72 pages à l'intérieur et apparemment plus de 7 heures de bonus exceptionnel. Donc c'est vraiment pas mal un très beau coffret. Alors seulement 10€ c'est un très bon prix. Donc j'avais déjà comme je vous l'ai dit le Blu-ray de base mais je ne l'avais pas encore regardé. Voilà un film très connu avec Harrison Ford. Il y a eu un Blade Runner 2049 aussi que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas d'ailleurs du tout. Donc voilà un très beau coffret à 10€ c'est un très bon prix. Je pense que si vous êtes intéressé par ce coffret là, je pense qu'il va revenir plusieurs fois à 10€. Je pense que ce n'est pas vraiment un coffret qu'on trouve très très cher. Des fois il y a pas mal de promos sur ce coffret là donc si vous intéresse n'hésitez pas à attendre pour l'avoir à bon prix. Donc le Blade Runner donc un beau coffret 4K avec Harrison Ford que je vous conseille si vous le prenez à seulement 10€. Bon maintenant on passe à Rakuten ou Price Minister où j'ai acheté 3 jeux et pas mal de Blu-ray que je vous prenez tout à l'heure. On va commencer par les jeux où j'ai acheté un jeu Xbox première génération à seulement 4€ et quelques en plus c'est les 9 sous-blisters. Alors je suis tombé dessus totalement par hasard en fait je regardais la fiche du jeu et je regardais en fait combien les vendeurs le vendaient. Et j'ai vu que le vendeur Momox très connu sur Rakuten le vendait seulement donc à 4€ et quelques je ne sais pas vraiment combien. Et en plus la livraison était gratuite donc c'est le jeu Burnout Revenge. Donc vous voyez il est bien neuf et malheureusement bon le visiteur s'enlève un petit peu bon ça c'est pas trop grave. C'est bien donc vendu par Momox très connu sur Rakuten. Donc Burnout Revenge je l'avais déjà sur PS2. J'ai aussi le 2, le 3 et le Dominator. Donc Burnout c'est une série que j'aime bien, mon préféré donc c'est le Revenge. Et c'est un jeu de voiture totalement arcade, c'est pas du tout réaliste parce que les jeux de voiture réalistes je suis pas trop fan. Mais quand c'est arcade, un type et arcade ça j'aime, je préfère tout simplement. Et le Burnout Revenge c'est mon jeu de voiture arcade préféré, totalement déjanté, pour les distribuer des bagnoles et tout. Bon il est assez connu malheureusement la série a s'est arrêté. Je crois que le dernier de la série c'était le Burnout Paradise, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres malheureusement. Donc voilà Burnout Revenge, donc très content, un très bon prix, 4€ et quelques. Donc voilà le Burnout Revenge, un jeu que je conseille si vous le trouvez, vraiment pas mal comme jeu. C'est un jeu que j'aime bien, donc le Burnout Revenge. J'ai acheté aussi un jeu qui vaut entre 10 et 15€, ça dépend l'état et s'il est complet. Et en fait un vendeur sur Rakuten le vendait à 3€ et quelques, plus 3€ de frais de port. Donc je lui ai demandé s'il était complet, si c'était la version Platinum ou non. Et il m'a dit qu'il était bien complet et c'était pas la version Platinum. Donc je l'ai pris direct parce que c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Que je voyais plusieurs fois mais bon il était un peu trop cher et pas en bonne étape, il était pas complet en plus. Donc ça m'intéressait pas vraiment. Donc là il est bien complet, en très bon état et c'est pas la version Platinum donc c'est parfait. C'est le jeu Dragon Quest Odyssey du Roi Maudit. Donc un jeu que je voyais plusieurs fois mais comme je vous l'ai dit ça m'intéressait pas parce que c'était trop cher et pas en bon état. Donc la série Dragon Quest j'ai juste fait celui sur DS, c'était le 11 je crois, le Sentinelle du Firmament, un truc comme ça. Mon jeu DS d'ailleurs préféré, j'ai joué beaucoup beaucoup d'heures, au moins une cinquantaine d'heures de ce que j'avais joué. Un jeu de mon enfance. Et donc ce jeu là m'intéressait beaucoup, du coup j'aime bien la série Dragon Quest. Et comme vous pouvez voir, il est bien complet. Le CD il y a quelques rayures mais bon ça va encore, j'ai pas encore essayé le jeu par contre. Mais il y avait quelques rayures mais ça devrait aller. Donc voilà, très bon prix pour ce jeu Dragon Quest qui m'a revenu au final à 6€ et quelques. Donc très bon prix. Et le dernier jeu à acheter sur Rakuten, c'est un jeu qui était seulement à 3,90€, livraison gratuite. C'est un jeu PC en édition collector avec un steelbook, un livret, avec la son track. Si vous êtes intéressé par ce jeu là, n'hésitez pas à regarder sur Rakuten et il doit encore en avoir à ce prix là. C'est le jeu tout dark. Donc c'est un espèce de jeu d'horreur en pixel art fait par le créateur des premiers Halo in the Dark. Donc je crois que c'est Frédéric Reynald, je crois son nom, qui est d'ailleurs éteint en français. Donc vous voyez c'est une édition collector avec donc steelbook, vous voyez là. Steelbook, soundtrack et un artbook de je sais pas combien de pages, vous voyez juste ici. Donc ce jeu là, j'avais déjà une édition collector, la même édition à peu près, sans l'artbook. Je l'avais déjà sur Xbox One pardon, je l'avais acheté il y a plusieurs mois. C'est un jeu que j'ai fini, que j'ai joué, que j'ai fini. C'est un jeu que j'aime bien, je trouve que l'univers est plutôt pas mal. Il est assez original je trouve, la jouabilité et tout, niveau graphisme, jouabilité, histoire, je trouve qu'il est un petit peu original. C'est un jeu que j'aime plutôt bien. Après je pense qu'on aime ou on n'aime pas parce que c'est un jeu assez particulier. Mais voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu là, si c'est un jeu qui vous intrigue ou quoi. Je pense que 3,90€ livraison gratuite c'est pas trop cher, surtout pour une édition collector. Donc si c'est un jeu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à regarder ce que je crois qu'il doit en avoir encore pas mal sur Rakuten. Donc voilà, très bon jeu, un jeu que j'ai bien aimé, après bon, les gens qui n'ont pas aimé, après c'est leur avis. Personnellement j'ai bien aimé ce jeu là, donc Too Dark. Je vous conseille si vous aimez les jeux d'horreur, un peu pixel art, c'est un peu genre 2D et tout. Donc regardez des vidéos de gameplay sur internet si ça peut vous intéresser. Donc voilà, jeu Too Dark. Maintenant on va passer au Blu-ray. Donc j'ai acheté un Blu-ray, un vendeur et tout le reste c'est au vendeur Jiber Joseph, un très connu aussi sur Rakuten. Donc ce Blu-ray là, j'ai acheté un vendeur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le Big Mama de père en fils, donc c'est le 3ème de la trilogie Big Mama. Donc j'avais déjà le premier en DVD et vu que j'avais déjà vu, donc il y a récemment, il y a une semaine ou deux, j'ai vu le Big Mama le premier. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai voulu trouver les deux autres qui me manquaient. Donc j'ai acheté celui-là en Blu-ray et j'ai acheté aussi le deuxième en Blu-ray que je n'ai pas encore reçu encore. Je l'ai commandé mais je ne suis pas encore reçu. Mais je vous montrerai le deuxième dans ma prochaine vidéo. Donc celui-là en fait, à l'époque, je voyais souvent ce film-là. Mais regardez en fait l'affiche, je trouve qu'elle est ultra moche. Regarde la tête, c'est très moche. Puis ça, comment c'est moche, je trouve que l'affiche est ultra moche. Ça n'attire pas du tout. Et quand je voyais à l'époque, je ne connaissais pas Big Mama, je ne connaissais pas du tout. Ça, ça m'intéressait, ça ne m'attirait pas du tout à être l'affiche. Je trouve que l'affiche est très moche. Bon derrière, ça va, c'est quand même plus classique. Mais devant, je trouve que la tête, elle est ultra moche. Ça fait flipper la tête tellement qu'elle est moche. Je crois que c'est assez bizarre. Mais voilà, donc le premier, j'ai beaucoup aimé. Apparemment d'ailleurs, le 3, c'est le moins bon des 3. Mais c'est pas grave, je voulais quand même avoir la trilogie. Donc voilà, Big Mama de père en fils, je n'ai pas encore vu. J'ai vu le premier que j'ai beaucoup aimé. On va passer maintenant au Blu-ray que j'ai acheté au vendeur Jiber Joseph. Donc j'en ai acheté 13, donc je vais être assez rapide. Parce que ça va durer 6 ans, très longtemps. Donc en fait, pendant les soldes, il faisait des soldes sur sa boutique. Et c'est des soldes vraiment très intéressantes sur cet Blu-ray que j'ai acheté à moins de 2€. Ils ne sont pas 9, je crois que 6, ce n'est pas du 9. C'est du reconditionné, mais bon, c'est du comme 9 en fait. Donc il y a des Blu-ray que j'ai acheté à 1,60€, 1,90€, d'autres à 2,40€, 3€ pour certains. Et encore, je crois qu'il y en a qu'un seul que j'ai acheté à 3€. Enfin bref, donc j'ai passé ça assez rapidement. Donc d'abord, le premier, The Eyes, que j'avais déjà en DVD. Donc je crois que c'est un remake américain du The Eyes japonais ou asiatique, quoi. Que je n'ai pas encore regardé. Après, L'Exorcisme, alors je ne sais plus. Apparemment, ce n'est pas génial. Mais il était seulement à 1,60€. Donc je vais le prendre, on ne sait jamais. Ça ne peut être pas bien, ce n'est pas grave. Au pire, je le revendrai. 1,60€, ce n'est pas bien cher. C'est un film qui m'intéressait bien. C'est Punisher, donc Zone de Guerre Punisher. J'ai beaucoup aimé celui avec John Travolta et Tom Jane. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le personnage. Et celui-là, je ne l'ai pas encore regardé, je le cherchais. Donc voilà, Punisher. Donc les deux mettent à 2€ et quelques. Pareil, 2€ et quelques pour le Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. J'aime bien Quentin Tarantino. J'ai vu il y a plusieurs mois dans le Django Unchained que j'ai adoré. Donc du coup, celui-là m'intéressait beaucoup aussi parce qu'il est fait par Quentin Tarantino. Donc Inglorious Bastard. Lui, il était à 1,90€, je ne sais pas, je ne crois pas que je l'ai déjà vu celui-là. Je ne crois pas que je l'ai déjà vu. C'est les Chroniques de Spider Week, Nickelodeon Movie Presents et Chroniques de Spider Week. Donc voilà, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore vu celui-là. J'ai vu Secrétaire Abyssia qui peut être un peu près, je pense, dans le même univers, un petit peu enfantin et tout. Donc ça peut être pas mal, il était à 1,90€, donc ce n'était pas bien cher non plus. Celui-là, il m'intéressait bien. Bon, lui, je l'ai déblisté parce que je voulais voir parce qu'il existe, je crois, une version avec deux Blu-ray. Et là, c'est une version en Blu-ray en fait. Donc c'est le Van Helsing, un film que j'avais une édition collector DVD. Et que j'ai beaucoup aimé, ce Van Helsing avec Hugh Jackman. J'aime beaucoup aussi le personnage. J'ai aussi le jeu sur PS2 qui n'est pas terrible, mais bon. J'aime bien le film, donc Van Helsing, je vous le conseille, celui-là. Après, ça aussi, je l'avais en DVD. Le Predator avec Schwarzenegger. C'est une nouvelle version remasterisée. J'aime beaucoup l'affiche. Très belle affiche. Donc pareil, il doit être à 2 euros et quelques. Donc ce n'est pas cher du tout. Film que j'ai vu d'ailleurs et qui est pas mal, surtout vers la fin quand le Predator intervient. Un autre film que j'avais en DVD que j'ai déjà vu, le Abraham Nicole Vampire Hunter, donc chasseur de vampires. C'est présenté par Tim Burton. Ce n'est pas fait par Tim Burton, mais c'est présenté par Tim Burton. Un film que pas mal, voilà, c'est un bon film sans plus, mais bon, voilà. J'aime bien, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Après, un film que j'avais en DVD aussi, mais que j'ai vu aussi, c'est le Mama. Lui qui, par contre, était à 3 euros, mais ça reste quand même un très bon prix. Donc le Mama, très bon film. Après, un film que j'avais en DVD, mais par contre, je n'ai pas encore vu. La Malédiction, donc c'est le remake. Alors, récemment, je suis maté la Malédiction 1, 2 et 3. Le 1 et le 2, j'ai bien aimé. Par contre, le 3, c'était avec, d'ailleurs, c'est lui qui joue Alain Grand dans le Jurassic Park. Je ne sais plus, j'ai perdu son nom. Le Malédiction 3 n'était pas terrible du tout. Je n'ai pas vraiment aimé. Par contre, le 1 et le 2, j'avais bien aimé. Et donc là, c'est le remake que je n'ai pas encore vu. Donc la Malédiction, c'était à seulement 1,90€. Donc, je l'ai pris. Maintenant, c'est les 3 gros coffrets, on va dire, entre guillemets. Donc le 1er, c'était un anime qui était à 6€ et quelques. C'est Broken Blade, que j'avais déjà en coffret DVD, que j'ai déjà regardé. Et c'est l'un de mes animes préférés. Avec des mechas et tout, j'ai beaucoup aimé. Ils ne durent pas trop longtemps, ils durent 5h et quelques. Mais c'est un anime excellent. Peut-être mon anime préféré avec Parasite. Donc, je vous conseille si vous aimez les animes et les mechas aussi. Après, un coffret, donc, collecteur du film Seven, que je n'ai pas encore vu, que je n'avais même pas en version de DVD. Donc, apparemment, dedans, il y a aussi des 7 petits comics ou je ne sais quoi. Donc, je n'ai pas encore regardé parce qu'il est encore sous blister. Donc voilà, Seven, un film très connu, pas encore vu. Et ça, je suis très content d'avoir pris. Alors, Seven, le collecteur, était à 10€, c'était le plus cher. Mais c'était quand même un prix mon premier en ce 10€ pour un collector. Et lui, il paraît qu'il était à 6€ et quelques, je crois. J'étais très content d'avoir trouvé. C'est l'exo aux conférences d'Alexandre Astier. Je pense que tout le monde connaît Alexandre Astier, créateur de Camelot, qui a fait récemment le nouveau Astérix. Donc, c'est une édition limitée Blu-ray. Donc voilà, je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, en fait. Et c'est en fait un spectacle que j'ai déjà vu. Je l'avais vu au lycée, j'ai vu en français, je ne sais plus quand, en fin d'année, enfin bref. Donc dedans, en fait, il y a le DVD, je crois, et le Blu-ray. Et là, dedans, il y a des petits trucs assez intéressants, plutôt pas mal, que je vais montrer vite fait, si j'arrive à les enlever. Voilà, il y a des petits trucs, des petites plaquettes. Voilà, donc, des plaquettes. Et en fait, derrière, il y a des informations dessus. Donc je vais montrer ça vite fait, voilà. Alors, tac, 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 des trucs pas trop mal. Il y a une dizaine, on va dire, de petites plaquettes. Et ça donne des informations sur pas mal de choses, surtout sur l'espace, des trucs comme ça. Vu que c'est l'exoconférence, ça parle un peu plus de l'espace, des trucs comme ça. Et c'est un spectacle, un spectacle, quand j'avais vu, donc, quand j'étais au lycée, en classe. Un spectacle que j'avais bien aimé. Et j'aime bien, de toute façon, Alexandre Astier. Même si Kaamelott, je n'ai jamais regardé Kaamelott. Enfin, peut-être que je vais me mettre un jour à regarder Kaamelott, parce qu'apparemment, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment Alexandre Astier, j'aime bien. Puis ce spectacle que j'avais bien aimé, et je le cherchais. Et là, je l'ai vu, c'est seulement 6€. C'est un très bon prix. Donc, l'exoconférence, je vous conseille aussi. Et maintenant, on va passer, terminer avec les achats faits sur Internet. On va passer maintenant aux petits achats que j'ai fait à Micromania. Alors, à Micromania, j'ai acheté un jeu. Il y a 3 figurines que je vais montrer ça maintenant. Alors, j'ai racheté 2 petites figurines Cuphead. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur le site Micromania. Avant, ils ont vendé sur le site Micromania. Et en fait, j'ai regardé ça avant-hier. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Est-ce que c'est parce qu'ils en ont plus ou quoi ? Je ne sais pas. Ah non, ils vendent juste les portes-clés Cuphead. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce que les portes-clés, je n'en ai rien à foutre. Mais je savais qu'à Micromania, ils en avaient encore. Donc, j'en ai acheté 2. Bon, il en reste encore. Je n'ai pas de plus pris non plus. Mais bon, voilà. Si je les retrouve, j'en reprendrai d'autres. Et je sais que les associés de Diable vont être contents. Parce qu'ils adorent ces petites figurines. D'ailleurs, je crois qu'ils manquent juste le clown. Que je n'ai pas encore, d'ailleurs, malheureusement. Donc, j'ai eu dans ces 2 figurines que j'ai eu. Donc, j'ai eu le Book. Donc, c'est le Diable. Donc, très content d'avoir trouvé. Il est vraiment pas mal. Très joli. Assez grand, je trouve. Donc, voilà. Le petit Diable. Et malheureusement, j'en ai eu. J'ai eu celui-là. Le Mugman. Et en fait, c'est une figurine que j'avais déjà. Que je vous ai montré dans la dernière vidéo, je crois. Donc, maintenant, celui-là, je l'ai en double. Du coup, je vais être obligé de le vendre. Donc, le petit Mugman. Qui est quand même super bien fait, je trouve. Toujours bien fait. Mais malheureusement, je l'ai déjà. Donc, je vais être obligé de le vendre. Heureusement, celui-là, je ne l'avais pas. Sinon, je serais très dégoûté. Donc, maintenant, on va passer à d'autres figurines. J'étais content d'avoir trouvé. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré une Pixel Pulse. C'était la Pixel Pulse du perso de Skyrim. C'était Dragonborn, je ne sais pas quoi. Et j'en ai trouvé une autre, là, à Micromania. Donc, là, c'est la boîte. C'est le Megaman que j'ai acheté à 10 euros. Donc, je l'avais évidemment ouvert. J'ai mis des piles dedans. Donc, voilà. À quoi ressemble le Pixel Pulse. Donc, très joli. Je préfère le Megaman, là, à l'autre que j'avais acheté. Même si l'autre que j'avais acheté est très bien aussi. Donc, je vais montrer comment ça fait quand on l'allume. Donc, voilà. On ne voit pas super bien non plus. Mais voilà. Vu qu'il y a vraiment de la lumière. Mais voilà, très bien fait. Donc, celui-là, je l'ai mis là où il y a mon PC. Et en fait, je l'allume et ça rentre super bien dans le noir. C'est très joli. Très belle figurine. Qui fait de la lumière, voilà. Donc, très belle figurine. Seulement 10 euros. C'est pas trop cher. Bon, l'autre que j'avais acheté. Je vais acheter 7,50. C'est encore un meilleur prix. Mais bon, à 10 euros, très belle figurine. Figurine Pixel Pulse. Que j'aime bien. Peut-être si j'en trouve d'autres au même prix. Avec des persos que j'aime bien, j'en rachèterai. Et le jeu que j'ai acheté, c'est le petit Outlast Trinity. Je ne l'ai pas acheté 40 euros. Je vous rassure. Je l'ai acheté 9,99. Parce qu'en fait, j'étais sur le site Micromania. Et en fait, je faisais ce jeu-là à 9,99. Sauf qu'on ne pouvait pas commander directement le jeu en ligne. Il fallait regarder si notre Micromania de près chez nous l'avait en dispo. Et j'ai regardé. Et heureusement, le Micromania de Châteauroux, celui où je vais, il l'avait dans leur magasin. Donc, du coup, je l'ai acheté en ligne. Et du coup, après, quelques jours plus tard, je suis retourné à mon Micromania pour l'avoir. Donc, je l'ai acheté 9,99. Malheureusement, ce n'est pas trop grave. Normalement, il devait être neuf. Quand je l'ai eu, c'était de l'occasion. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Il est comme neuf. Mais s'il est ouvert, ce n'est pas trop grave. De toute façon, je voulais l'ouvrir pour y jouer. Parce que dedans, il y a le premier Outlast. Il y a le DLC du premier Outlast qui s'appelle le Whistleblower. Et il y a Outlast 2. J'ai déjà fait le premier Outlast et son DLC sur PC. J'ai fait le premier aussi sur la Xbox One. Très bon jeu d'horreur que je vous conseille. On est dans un espèce d'azil. Et le 2, que je ne l'ai pas encore fait, mais qui m'intrigue beaucoup. Apparemment, il est bien aussi ce deuxième Outlast. Donc, il faudra courant que je le fasse, que j'aime bien cette série. Donc, Outlast Trinity. Il y a seulement 9,99. C'est un très bon prix. J'ai commandé aussi un autre jeu sur le site Micromania. Par contre, le Micromania, quand j'y étais, il ne l'avait pas encore reçu. Donc, je vous le montrerai aussi dans la prochaine vidéo. Donc, c'en est fini maintenant à Micromania. On va passer maintenant à HappyCash. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, hier, je suis retourné à Micromania où j'ai présenté mes achats. Et aussi à HappyCash où j'ai acheté 2 DVD et quelques Blu-ray. Donc, en DVD, j'ai acheté deux films avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. D'ailleurs, Gérard Depardieu qui est né à Châteauroux, là où j'ai acheté le film. Donc, c'est les films Les Fugitifs à 2€ et Les Compères à 2€ aussi. Donc, tous les films qu'il y a à HappyCash sont à peu près... Tous les DVD qu'il y a à HappyCash sont à peu près à 2€, 2 ou 3€. Ça dépend après de la rareté, entre guillemets, du film. Donc, très bon prix pour ces deux films-là que je n'ai pas encore vus. Je n'ai vu aucun film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, le duo en fait. J'ai déjà vu des films avec Gérard Depardieu, mais pas avec Pierre Richard. Donc, je ne sais pas s'il y en a eu vraiment d'autres avec eux. Je pense que oui, je ne suis pas vraiment connaissant là-dedans. Mais j'étais à l'entend de les avoir trouvés quand même. Et en Blu-ray, j'ai acheté un film neuf sous Blister à 3€. Ça a un plutôt bon prix. Le Mensonge d'Etat avec Leonardo DiCaprio. Donc, c'est un film apparemment qui est vraiment pas mal. Je voulais l'acheter un moment sur Internet, mais du coup, je ne l'avais pas pris. Bon, là, je l'ai trouvé donc à 3,9€. Donc, c'est un très bon prix. Un film d'horreur qui est apparemment vraiment pas mal. Qui est sorti au même moment avec Conjuring ou Conjuring 2, avec Annabelle. Qui est sorti en cette période-là, en fait. C'est le Mister Babadook. Voilà, Mister Babadook. Qui ressemble à, genre, avec une possession, avec un monstre, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vraiment regarder. Mais apparemment, il est pas mal. Donc, il était à 4€. C'est un plutôt bon prix. Donc, voilà, le Mister Babadook. Je ne l'ai pas encore vu. Un film que je voyais quelques fois, mais que je ne prenais jamais. Puis là, bon, je me suis dit, bon, je vais le prendre. Non, voilà, parce que je n'ai pas acheté non plus grand-chose hier. Donc, c'est le 30 jours de nuit. Donc, un film avec des vampires à 3€. Pas trop cher encore. Donc, apparemment, ça va être des shérifs ou quoi. Qui vont aller dans... Ouais, c'est des deux shérifs qui vont aller dans la ville. Ils vont découvrir qu'il y a des vampires qui vont tuer tous les habitants ou quoi. Donc, ça peut être pas mal. 30 jours de nuit. Je crois qu'il y a eu aussi une série sur ce film-là. Une série qui est pas trop longue. Et ça, c'est un pack qui n'était vraiment pas du tout cher. C'est un pack avec 3 Blu-Rats qui sont à 5€. Donc, le pack, c'est La Momie, la trilogie. Donc, à 5€ seulement. C'était un excellent prix pour les 3 films La Momie. Et d'ailleurs, à côté, il y avait un seul film La Momie qui était à 5€. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, voilà, très bon prix. Donc, 5€. J'avais déjà un coffret avec les 3 premiers films La Momie que j'ai déjà regardé. J'ai vu les 3. Très bon film que j'aime beaucoup. Surtout le premier et le deuxième. Donc, bon, voilà, en Blu-Rats, c'est parfait. À 5€, c'est un excellent prix. Donc, je me les rematerai les deux. En Blu-Rats. Donc, voilà, La Momie, la trilogie. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait à HappyCash. Mais il y a vraiment plusieurs mois. Donc, ça fait, il y a un petit moment que je les ai. Et que je devais vous les montrer. Et que je ne vous ai pas encore montré. Par contre, là, il n'y a que du jeu vidéo. Donc, j'achetais un petit jeu PS1 à 5€. Bon, c'est un bon prix, je trouve. Par contre, la boîte, elle est cassée. Mais ça, ça arrive très souvent que les boîtes PS1 qui sont cassées. Parce que les boîtes PS1 sont très fragiles. Donc, un jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est le Evil Dead All to the King. Voilà, un petit jeu sur le film Evil Dead. Je ne le connaissais pas. Je crois qu'il y a un jeu aussi Evil Dead sur PS2. Je ne sais pas si ce jeu-là est bon ou quoi. Mais bon, pourquoi pas. Je n'ai pas encore essayé. Vous voyez, la boîte, elle est cassée. Donc, il y a deux CD et le petit manuel. Donc, voilà, même si la boîte est cassée, 5€, je trouve que c'est quand même un bon prix. Donc, le petit Evil Dead. Donc, voilà. Si vous connaissez ce jeu, si vous avez déjà joué ou quoi, n'hésitez pas à donner vos avis. S'il y a des films que vous avez vus ou des jeux que vous avez joués. Un jeu qui m'intriguait un petit peu, que je n'ai pas encore fait non plus. C'est le, je ne sais pas si je vais le lire vraiment bien, c'est le El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. El Shaddai, Ascension of the Metatron. Voilà. Donc, ça, un film n'importe quoi. C'est un jeu qui est apparemment assez intriguant, assez original. J'ai déjà vu des vidéos de gameplay, apparemment c'est plutôt pas mal. Donc, voilà le petit El Shaddai, Ascension of Metatron, que je dis très mal. Donc, voilà, le petit jeu à seulement 3€. C'est quand même un bon prix. Et un jeu aussi que j'ai acheté, donc pareil, complet et en très bon état. Donc, il était à 5€. Donc, avant d'acheter, j'ai fait quelques recherches sur ce jeu-là, parce que je ne le connaissais pas du tout. Apparemment, c'est un jeu qui est plutôt bien et il vaut ses 5€. Donc, je vous l'ai pris, peut-être que je l'ai aimé, peut-être que je l'ai pas aimé, je le verrai bien. C'est le Sword of Destiny, que je ne connaissais pas. Et, par contre, je connaissais ses développeurs. Donc, c'est développé par Artoon. Donc, c'est eux qui ont fait le Blinks 1 et 2 sur Xbox. Le premier Blinks que j'avais fait et que j'avais bien aimé. Donc, voilà, donc, pourquoi pas ? Peut-être que je l'ai aimé, peut-être que je l'ai pas aimé. Peut-être que ça va être une merveille, peut-être que ça va être une taube. Je verrai bien. Le Sword of Destiny. J'ai également acheté 3 jeux Xbox première génération. Le premier, c'est le Red Dead Revolver. Un jeu vraiment que je vous conseille, c'est... Il fait, entre guillemets, partie de la série des Red Dead Redemption. Même si, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un open world, c'est en mission. Et c'est pas du tout le même personnage. Mais c'est fait par Rockstar aussi. Et c'est un côté genre Far West, Cowboy, etc. C'est un jeu de mon enfance. J'y ai beaucoup joué sur le PS2 à l'époque. Je crois que j'avais même fini à 100%. Très bon jeu que je vous conseille, qui est assez commun dans mes souvenirs. C'est un jeu assez commun sur le PS2. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. C'est un très bon jeu que je vous conseille. J'ai acheté aussi un espèce de pack avec deux jeux. C'est le pack GTA. Donc avec le GTA 3 et le Vice City. Donc j'avais déjà le 3. Donc maintenant le 3, je vais le vendre. Donc pas mal comme pack. Il était à 7€. Donc je trouve que 7€, c'est un bon prix. Il est quand même en bon état. Voilà, très joli. Donc vous voyez, là, il y a les deux jeux que je vais vous montrer. Voilà, attention. Donc là, c'est le Vice City. Et là, c'est le 3. Donc j'ai déjà joué à l'époque sur PS2. Le Vice City, j'ai déjà fait. Le 3, j'ai un petit peu joué. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon préféré. Le Vice City, j'ai bien aimé. Mais mon préféré, à ce soir, quand même, le San Andreas. Comme beaucoup de personnes, ce n'est pas vraiment original. Mais voilà, là, un pack à 7€ avec les deux jeux en très bon état. Donc ils sont complets et tout. Donc c'est un très bon prix. Donc j'étais très content de l'avoir trouvé. Donc voilà, le petit pack avec GTA 3 et GTA Vice City. Et j'ai aussi le San Andreas sur Xbox, sur PS2, qui est mon préféré GTA. Et le dernier jeu que j'ai acheté à Picash, après on passera à Easy Cash. C'est le Panzer Dragoon Horta. Un jeu pas commun sur Xbox. Je crois qu'il n'y a que sorti sur Xbox. C'est un jeu qui est rétro-compatible sur Xbox One. J'ai un petit peu joué. J'ai juste fait le tuto pour voir comment ça se produit en main. Et comment c'était vraiment comme jeu. Mais je n'ai pas été plus loin que ça. Donc là, il est affiché à 10€. Mais à la caisse, il est passé à 1 ou 2€. Je ne sais plus vraiment. En fait, sur le ticket de caisse, il n'y avait pas marqué Panzer Dragoon Horta. Mais c'était un autre petit trou de jeu en fait, qui était à 1 ou 2€. Donc, je n'ai pas vraiment le ticket de caisse. Je ne vais pas vous montrer le ticket de caisse pour vous le prouver. Vous ne me croyez pas, ce n'est pas bien grave. De toute façon, on est déjà à 10€. C'est quand même un bon prix. Donc à 1 ou 2€, c'est un excellent prix. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé leurs affaires. Au moins, je ne vais pas me plaindre. Donc, il est bien complet. Il y a quelques rieurs sur le CD, mais ça passe. Et c'est un jeu qui n'est pas commun du tout. Je ralais, en faisant le tour des 15-20€ pas complet. Donc là, j'étais très content de l'avoir trouvé. Donc maintenant, il ne reste plus que EasyCash. Donc, c'est des achats que j'ai fait il y a plusieurs mois et à plusieurs intervalles. Je n'ai pas tout acheté le même jour. Je vous rassure, Paris HappyCash, je n'ai pas tout acheté le même jour. J'ai acheté à plusieurs intervalles. Donc, il y a 10 DVD à vous montrer et quelques jeux. Donc, on va commencer par les DVD. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans mon EasyCash, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres EasyCash, mais il y a un roman, entre guillemets, qui font toujours. C'est 10 DVD à 99 centimes, passent en fait à 3€ le tout. Donc, du coup, j'en ai pris 10. Donc, j'ai pris, je vais montrer ça un peu vite fait, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai pris Y'a-t-il un flic pour sauver la reine ? Que j'ai vu avant-hier, je crois, que j'ai vu avant-hier. J'ai beaucoup aimé, vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup Leslie Nielsen. Donc, bon film que je vous conseille. J'ai vu aussi, d'ailleurs, en même temps, Y'a-t-il un pilote pour sauver l'avion ? Très bon aussi. J'ai vu aussi Y'a-t-il un flic pour sauver l'humanité ? Qui, par contre, là, n'était pas terrible. Il y avait Leslie Nielsen, qui était marrant dans le film. Mais le film en lui-même n'était pas génial. Il avait 2-3 scènes assez marrantes, un peu intéressantes. Mais le film en lui-même était très très moyen. Y'a-t-il un flic pour sauver l'humanité ? Mais, voilà, donc Y'a-t-il un flic pour sauver l'arène ? Très bon, que je vous conseille. J'avais pris aussi Les Visiteurs en Amérique. Donc, c'est un film qui n'est pas vraiment aimé par les gens. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé Les Visiteurs en Amérique. Mais quand même pas mal. Même si, évidemment, il ne lui rend bon que le 1 et le 2. Donc, maintenant, il ne me reste plus que le 2 à avoir. Sinon, je les ai tous. Donc, Les Visiteurs en Amérique. Un petit film avec Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant. Pas encore vu. Un autre film avec Leslie Nielsen, Harry à tout prix. Donc, voilà, un acteur que j'aime bien. Un petit film d'horreur qui fait un peu penser à Esther. Dorothee, avec apparemment une sorte de fille démoniaque, possédée ou je ne sais quoi. Donc, ça fait penser à Esther, le film que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, Dorothee. Ne pas confondre avec Dorothee. LOL. Donc, un de nos films d'horreur que je ne connais pas par le producteur exécutif de Paranormal Activity et Insidious. Intruders. Donc, intrus, je crois, c'est ça. Donc, avec un petit fourreau. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Pourquoi pas. Un film, donc, c'est par l'auteur de The Ring, La Porte des Secrets. Pareil avec un fourreau assez origel, le fourreau, j'aime bien. En forme de serrure. Plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Avec Kate Hudson. Un autre film avec, donc, par l'auteur de The Ring. Donc, là, il n'y a pas l'étiquette parce que j'ai changé la boîte parce qu'elle était dégueulasse. Donc, c'est le film Dark Water avec Jennifer Connelly. Donc, là, un film qui, apparemment, est pas mal. Donc, pas encore vu. Un film avec Tom Cruise et des vampires. Entretien avec un vampire. Donc, film très connu aussi, pas encore vu. Et pour finir, ça, je crois que c'est un remake de l'oeuvre originale. Bah, du film original, donc, Itcher. Donc, ne prenez jamais d'autostopper. Donc, apparemment, c'est avec un autostopper qui est un meurtrier ou quoi. Je ne sais pas. Je n'ai vu aucun film de la série Itcher. Donc, apparemment, c'est plutôt pas mal, même si moins bon que le premier. Donc, si on finit là avec les DVD, maintenant, on passe aux jeux vidéo achetés à Easy Cash. Alors, en jeux vidéo, j'en achetais quelques-uns. Donc, j'ai acheté un jeu Wii. C'est très rare que j'achète des jeux Wii, maintenant. Bon, c'était une petite promo dessus. C'était pas dans les soldes, mais il y avait quand même une petite promo dessus. Donc, c'est le Metroid Other M qui était à 4€ au lieu de 7€. Donc, la petite promo intéressante. Donc, il est complet, pareil, en très bon état. De toute façon, tous les jeux que j'achète, je crois que maintenant, ils sont... Je crois qu'ils sont à peu près tous complets, tous les jeux que j'achète. À part certains. Donc, c'est le seul Metroid que j'ai, je crois. J'ai encore joué à aucun Metroid. Donc, ça sera le premier Metroid que j'ai joué. Est-ce que c'est un Metroid qui est bon dans la série Metroid ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bon Metroid ou pas ? Je ne sais pas encore. C'est le seul que j'ai, malheureusement. Un jeu PS2 que je cherchais depuis très 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 longtemps. Je crois que c'est le jeu PS2 que je cherchais depuis longtemps. C'est le Sly Raccoon. Donc, il était à 9€. Donc, c'est un plutôt bon prix. Parce que c'est un jeu, quand même, qui est assez, on va dire, côté comme jeu. Donc, pareil, il est complet, en très bon état. Et là, il était à 9€. Et il y en avait un autre qui était à 12 ou 13€. Je ne sais plus vraiment combien il était. Et qu'ils avaient depuis très 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 longtemps. Je crois qu'ils ont d'ailleurs encore ce jeu-là. Et là, bon, il y avait celui-là qui était à 9€. Donc, là, je me suis jeté dessus. Voilà. Sly Raccoon, donc le premier. J'ai déjà le 2 et le 3 que j'ai fait. Qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup les jeux et les personnages. Par contre, je crois que le 2 et le 3, c'est en sorte d'open world, on va dire. Avec des espèces de zones. Et je crois que le premier Sly Raccoon, c'est avec des sortes de missions, en fait. Ce n'est pas du tout pareil que le 2 et le 3. Donc, je n'ai pas encore joué. Donc, je verrai ça quand j'y jouerai. Donc, lui, c'est le Sniper Elite V2 à 5€. J'ai acheté, bon, assez récemment celui-là. J'ai acheté peut-être un mois ou je ne sais plus vraiment combien. Donc, c'est le jeu Sniper Elite original avec tous les DLC qui sont sur le CD. J'avais peur que c'était sur un code, en fait, à utiliser. Et heureusement, tous les DLC sont sur le CD. Donc, vu que ce jeu-là est rétro-compatible sur Xbox One, j'y ai joué. Et, de toute façon, j'ai déjà joué à l'époque sur 360, ce jeu que j'avais en démat. Et c'est un bon jeu. J'aime bien la série Sniper Elite. J'ai beaucoup aimé le 3 que j'avais fait sur PC. Donc, un jeu où vous êtes un sniper et quand vous tirez des fois avec le sniper, on voit les balles qui vont dans les corps des gens. Enfin, bref, je crois qu'ils appellent ça la Kill Cam. Voilà, la sorte de Kill Cam. On voit la balle traverser les organes des gens et tout. C'est plutôt bien fait, quand même. Donc, voilà, Sniper Elite, une série maintenant qui est assez connue. Il y a le 3, il y a le 4, il y a l'un des DLC que je n'ai pas encore fait. J'ai juste fait l'histoire principale encore. Mais il y a un DLC où il faut tuer Hitler, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas encore fait les DLC, mais j'ai hâte de les faire. Et le dernier jeu, 360, qui était à 10 euros, au lieu de quand même 21 euros. 10 euros, c'est quand même un très bon prix. C'est un jeu de combat. C'est le Ultimate Marvel vs. Capcom 3, qui est assez peu commun, en fait. Un jeu assez cher, celui-là, qui est d'ailleurs complet. Et quand je l'ai acheté, la notice, c'était dans une espèce de pochette. Je ne sais pas pourquoi, même une pochette transparente. Donc, c'est un jeu de combat avec les personnages de Capcom et de Marvel. Donc, dedans, il y a genre David McRae. Il y a des mecs, il y a Chris de Horizon Evil. Il y a Iron Man. Il y a Doctor Strange. Il y a le raton laveur de Gardana Galaxy. Ici, vous les voyez derrière. Il y a Ryu de Street Fighter, Captain America. Il y a plein de personnages, en fait. Il y en a au total 48. Donc, pourquoi pas. J'aime bien les jeux de combat. Surtout les Mortal Kombat, que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, le Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Très content d'avoir trouvé. A bon prix, quand même. Parce que 10 euros, c'est quand même un très bon prix pour ce jeu-là. Un petit theme park. J'aime bien les jeux de construction de park, etc. J'ai déjà le theme park World, je crois, sur PS2. Donc, à 4 euros, c'est un bon prix, je trouve. C'est pas un truc exceptionnel non plus. Par contre, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. La notice, il y a l'épaisseur de la notice. C'est ouf, comment elle est grande. Je ne sais pas si c'est que du français. Non, il n'y a pas que du français. Il y a plusieurs langues, mais elle est quand même immense, sa notice. Elle est hyper lourde. Donc, voilà, il y a le jeu complet, évidemment. Donc, theme park. Je ne sais pas comment ça va donner sur PS1, mais bon, je verrai bien. Le petit theme park. Je crois que JDG l'avait parlé d'un jeu theme park, mais je crois que c'était sur Megadrive, ou je ne sais plus sur quelle console. C'était sur la chaîne Bazar du Grenier. Mais, enfin, bref. Après un petit jeu, donc lui, il était à 3€. Bon, ça va encore pour un jeu PS1 en bon état. C'est le premier Time Crisis. J'ai déjà le 2 et le 3 sur PS2. J'aime beaucoup les ride shooters. J'aime bien la styrie de Time Crisis. J'aime bien aussi les Hauss of the Dead, qui sont aussi des ride shooters. J'hésitais quand même à me le prendre, mais bon, je l'ai quand même pris. Bon, je pense qu'il y a des vendus avec des pistolets, parce qu'il est marqué ne pas vendre séparément. Donc, je pense qu'à la base, il était vendu avec des pistolets, mais il n'y avait pas les pistolets. D'une façon, on peut jouer aussi avec les manettes. Même si, c'est quand même un peu moins bien. Donc, le premier Time Crisis. Un jeu que j'ai enfin... J'avais déjà la boîte et la notice, mais je n'avais pas les jeux dedans. Je n'avais pas les CD, j'ai juste la boîte et la notice. C'est le petit Metal Gear Solid. Donc là, il était à 6€ au lieu de 13€. C'est quand même un petit peu mieux, parce que 13€, je ne l'aurais pas pris. 6€, c'est quand même tout de suite plus abordable. Donc, le premier Metal Gear Solid. Je crois que j'ai joué... Ah si, j'ai quand même fait le Metal Gear Solid 5. J'ai fait le Gond Zero, les Phantom Pain. Mais les anciens Metal Gear Solid, je n'y ai pas encore joué. Donc, ils sont complets. Voilà. Donc, la notice de base qui avait dedans, elle était un peu abîmée. Du coup, vu que j'avais déjà une autre notice de ce jeu-là, qui était en très bon état, je l'ai changé. Donc, voilà. Qui est en très bon état. Donc, il y a les jeux, les CD, etc. Donc, très... Bon, je ne sais pas si c'est un très bon jeu. Parce que, personnellement, je n'y ai pas joué. Mais c'est un jeu qui est très culte et qui est apparemment très bon. Et surtout, les voix françaises. Je crois qu'il y a des voix françaises qui sont apparemment très nanars et tout. JDG n'en avait parlé aussi dans une de ses vidéos. Enfin bref, le Metal Gear Solid à 6€. C'est un bon prix. Et le dernier jeu que j'ai acheté est là à 12€. Donc, ça va être un peu cher. Je ne sais pas. Parce qu'après, j'ai trouvé... Je vais regarder sur Internet, personnellement. C'est à peu près le prix qu'il y a sur Internet. Donc, je l'ai pris là. Il est pareil complet. En bon état. La boîte, au moins, n'est pas cassée par rapport aux pleins d'autres jeux PS5 que j'ai. Parce que les boîtes sont très fragiles. Donc, c'est un jeu d'une série que j'aime beaucoup. C'est Warhammer. Dans l'ombre du rat... C'est du rat cornu. Voilà. Donc, à 12€. Donc, c'est le plus cher jeu PS5 que j'ai acheté. Donc, j'adore la série Warhammer. Warhammer, Dun of War, sur PC. C'est mon jeu préféré de tous les temps, en fait. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. J'adore cette série-là. Vu que j'adore cette série, j'ai décidé d'acheter tous les jeux Warhammer qui sont sortis. Tout simplement. Il n'y en a pas non plus énormément. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu de stratégie. Je pense que c'est un jeu de stratégie en temps réel. Je n'y ai pas encore joué. Donc, je verrai bien. Donc, voilà. Le Warhammer, machin, dans l'ombre du... Un l'ombre du raccord nus. À 12€. Peut-être que c'est un petit peu cher. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, ça me prendra des trucs qu'il y a sur Internet. Donc, je l'achète sur Internet ou en cash. C'est pareil. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Je ne sais pas si elle va durer très longtemps ou pas. Je pense qu'elle va durer moins longtemps que ma dernière vidéo qui durait quand même 41 minutes. C'était quand même beaucoup. Donc, il y aura après une autre vidéo que je ferai prochainement pour montrer encore tous les autres films Blu-ray qui sont là et qui attendent à se faire montrer pendant plusieurs mois. J'ai acheté il y a plusieurs mois plein de Blu-ray encore qui restent à vous montrer. Enfin, bref. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, tout simplement. Donc, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501